Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit, ici Roque Cholette. Merci d'être là. Je vous le rappelle, si vous le pouviez, partagez sur vos médias sociaux, je l'apprécierais énormément. Aujourd'hui, je serai avec vous deux fois. Je vais vous parler tantôt de la composition du Conseil des ministres de Justin Trudeau, du cabinet de M. Trudeau. Mais avant, je veux absolument revenir sur ce qu'on voit depuis quelques jours, cette campagne de salissage auprès de France-Belle-Île, concernant donc des allégations de harcèlement en milieu de travail. Et je veux vous parler de cela parce que je trouve ça épouvantable. À deux semaines des élections et vous allez voir, je vais faire un lien avec Il y a quatre ans. C'est un film qu'on connaît déjà à Gatineau. Alors, je débute. Qu'en est-il? Eh bien, il y a une dame qui s'appelle Anne Chardon qui a publié sur Facebook samedi un texte qui, sans jamais nommer France-Belle-Île, parce qu'elle n'a pas le courage de le faire et qu'elle ne veut pas se faire poursuivre, laisse sous-entendre que c'était un climat de terreur et que c'était épouvantable de travailler à Tourisme Outaouais et qu'il y a bien des gens qui ont quitté. À cela, on entend aussi qu'il y a d'autres personnes qui auraient vécu la même chose. Il y en aurait six au total. Et ça, c'est des sources anonymes. On sait depuis que c'est sorti aussi que l'histoire complète, et plutôt que Mme Bélil est arrivée à Tourisme Outaouais pour faire du ménage, puis mettre des structures, c'est fini la récréation au niveau des vacances, c'est fini la récréation au niveau des congés de maladie, on va mettre une structure, puis il y a des employés, et elle a eu une restructuration à mettre en place, puis il y a des employés qui se sont sentis pas très bien là-dedans, puis qui ont décidé de quitter. Peut-être qu'il y en a qui ont été licenciés. Ça, c'est le rôle de la gestionnaire qui a eu un mandat du Conseil d'administration. Cette dénonciation-là, elle a été faite il y a un an au Conseil d'administration de Tourisme Outaouais, des gens bénévoles qui ont à cœur l'organisation. Qu'est-ce que Tourisme Outaouais a fait alors? Premièrement, ils ont mené une enquête, puis ils ont procédé à un sondage de satisfaction en milieu de travail, puis tout ça sort sans aucune tâche pour France-Bélisle, c'est ce qu'on apprend. Pire, on apprend aussi qu'il n'y a eu aucune plainte en relation de travail dans aucun de ces dossiers-là. Et tout cela, alors que ça fait longtemps que ça a été dénoncé au Conseil d'administration, que l'affaire a été réglée à l'interne parce que c'était une question de ressources humaines, et là, la question ou l'histoire sort publiquement à deux semaines des élections. Alors, je veux vous parler de cela parce que moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une campagne de salissage, une ingérence dans la campagne électorale municipale, et que c'était très orchestré. Ce qu'on apprend ce matin même, c'est que le groupe qui a envoyé une lettre anonyme au journal Le Droit aurait même consulté, il y a quelques temps, une firme d'avocats de Montréal, à l'extérieur de la région, pour voir comment on pourrait faire ça. Et même les rumeurs qu'on entend en ville, c'est que déjà il y a deux semaines, sinon trois, on entendait des rumeurs en disant, vous savez, il y a quelque chose qui va sortir sur Bélisle, il y a quelque chose. L'histoire n'est pas complète. Quand on a vu Mme Bélisle commenter la sentence de son ex-conjoint, il y a des rumeurs en ville qui disaient, vous ne connaissez pas toute l'histoire, elle n'est pas blanche comme neige, puis ça va sortir. Si on entendait ça il y a trois semaines, ça va sortir. Si on a consulté une firme à Montréal, c'est parce que c'est un geste orchestré pour se mêler de la campagne électorale. D'ailleurs, c'est quand même pas rien, parce que dans le poste de Mme Chardon, elle termine, parce que c'est pas juste, je me suis fait attention, je dénonce une situation, elle termine son poste en disant, et je cite au texte, « Donc, à toi de demander ce que tu veux pour le futur de notre ville. » Fait qu'elle fait référence à la campagne électorale, je vous le rappelle, elle parle, elle nomme jamais France Bélisle, mais elle décide à la fin de son poste de s'ingérer en campagne électorale en disant, « Regardez mon histoire, vous avez juste un côté de mon histoire, je décide de la sortir en pleine campagne à la fin pour vous influencer, pour vous montrer, pour démoniser France Bélisle, parce que moi je suis une pauvre victime, je n'ai pas porté plainte, tout a été blanchi, mais je suis quand même victime, j'ai décidé que j'étais victime, puis voici, est-ce que vous voulez vraiment ça comme mairesse ? » Dans le fond, c'est ce qu'elle dit. « Campagne de salissage orchestrée. » Ça me rappelle un vieux film. À qui vous pensez ça sert aujourd'hui ? Parce que l'expression, ça dit quoi ? Ça dit « À qui paye le crime ? » Qui bénéficie de cette sortie-là aujourd'hui ? Posez-vous la question. On est dans une course à deux à la mairie. Et là, on démonise France Bélisle. Bien, sa avantage, sa concurrente, Maud, Marquis Bissonnette. On va revoir le film, le vieux film de Maud Marquis Bissonnette, il y a quatre ans. En 2017, à la fin de la campagne électorale, Radio-Canada met en védette deux femmes avec le visage caché, avec aucun nom, deux femmes anonymes pour dénoncer des agissements de Patrick Doyon, le candidat contre Maud Marquis Bissonnette dans le quartier. Résultat, Patrick Doyon se désiste de la course. Maud Marquis Bissonnette est élu sans opposition. Qu'est-ce qui est arrivé depuis? Zéro. C'est tombé cette histoire-là. Il n'y a pas eu de plainte à la police. Il n'y a absolument rien eu. De suite, si ce n'est qu'une campagne de salissage qui a duré 48 heures, le candidat s'est désisté. Maud Marquis Bissonnette a gagné. Le hasard fait qu'on vit ça quatre ans plus tard? Ou est-ce qu'encore une fois, ça dénigre quelqu'un contre Maud Marquis Bissonnette, puis c'est elle qui en profite? Le hasard. Le drôle d'hasard. Ça, c'est de la vieille politique. C'est de la très vieille politique. Surtout quand je regarde le fil des événements et que France Bélisle est candidate depuis le mois de février. Il y a eu bien des jours entre février et aujourd'hui pour que Mme Chardon dénonce son agresseuse, son agresseur, pour qu'elle la dénonce. Non, elle a choisi de lui faire mal au bon moment. Par vengeance. Pas par intérêt public. Parce que l'intérêt public, là, c'est de le dénoncer peu importe quand. La vengeance fait en sorte qu'on choisit le moment stratégique pour lui faire plus mal. Elle choisit donc le 24 octobre, à deux semaines des élections. Continuons l'histoire. France Bélisle est candidate en février. C'est drôle. Elle commente un poste se réjouissant de la candidature de Maud Marquis Bissonnette en mars. Alors, elle a choisi sa candidate ou son vote est allé manifestement pour Maud Marquis Bissonnette dès mars. France Bélisle était candidate depuis un mois. Elle n'a pas jugé bon à ce moment-là non plus quand elle vantait Maud Marquis Bissonnette de dénoncer ce qui se passait à Tourisme Outaouais. Non, c'est vraiment... Ça sent l'orchestration à tout rompte. Et on a une mission ici. La mission commandée, c'est de tout faire pour nuire aux chances de France Bélisle de gagner en avantageant Maud Marquis Bissonnette. D'ailleurs, ce n'est pas suffisant pour Mme Bissonnette de dire « je n'ai rien à faire là-dedans » parce que je la crois. Elle n'a rien à faire là-dedans, elle. Mais à qui sert le crime? C'est à elle. Moi, je m'attendrais surtout d'une femme nouvelle en politique, elle a quatre ans d'expérience, à la tête d'un parti qui se veut « on fait de la politique autrement », de dire « on n'a pas besoin de ça. » Ça n'a pas de bon sens du salissage comme ça. Je suis capable de gagner des élections sans l'aide de tiers qui viennent stratégiquement dénigrer mon adversaire. Je suis capable, avec les forces d'action Gatineau et les miennes, de gagner cette campagne-là. « je n'ai pas besoin de salissage de mon adversaire par personne interposée. » Elle devrait dénoncer ça. C'est pas ça qu'elle a fait. Je n'ai rien à faire là-dedans. En sachant très bien qu'ultimement, ça pourrait l'aider. Ou ça pourrait se retourner contre elle. Parce que quand ça sent l'orchestration, ben, t'es en train de voir que peut-être qu'il y a du monde désespéré. Il y a du monde qui voit la fin de ce régime qui dure depuis huit ans. Alors, moi, je trouve ça épouvantable. On vit ce qu'on a vécu il y a quatre ans. Puis c'est Maude Marquis-Bissonnette qui était encore au cœur de cette situation-là parce que c'est elle qui bénéficiait des sorties publiques de deux femmes qu'on n'a jamais entendues parler par la suite. Qui a sali Patrick Doyon. Qui a sali la famille de Patrick Doyon. Puis là, on vit la même chose quatre ans plus tard. Puis on salit France Belle-Île. Alors que le conseil d'administration a fait le tour de ce dossier-là puis il n'y a pas d'enjeu. Mais c'est sûr que quand t'es gestionnaire puis que tu décides de brasser la cabane, il y a des malheureux. On ne peut pas dire que Maude Marquis-Bissonnette a brassé beaucoup la cabane dans la ville de Gatineau. Les dépenses font juste augmenter. Fait qu'elle ne rend pas ben ben du monde malheureux parce qu'elle ne décide jamais des affaires difficiles. Fait que peut-être c'est ça le fond de l'histoire. Les capacités de gestionnaire. Peut-être c'est ici ce qu'on est en train de voir. Non. Ce qu'on a vu à Gatineau, c'est qu'on a simplement limogé la directrice générale parce qu'elle ne s'entendait pas avec Maude Marquis-Bissonnette. C'est ce que je comprends. Et ça, ça a coûté une fortune aux payeurs de taxes gâtinois. Alors je voulais vous dire ça parce que moi, des campagnes de salissage venant de l'extérieur, orchestrées, stratégiquement positionnées à deux semaines de l'élection, ça a comme effet d'influencer la campagne électorale. Ce que je trouve dommage, c'est deux aspects là-dedans. Premièrement, quand il s'agit de ressources humaines, on n'arrête pas de dire « c'est normal que ce soit à huis clos ». Si François-Bellet l'avait dénoncé publiquement les échements de son ex-employé, on aurait dit « tu ne peux pas faire ça, voyons donc ». Mais un employé dénoncer son patron publiquement sans preuve, sans rien, c'est correct ? Pas vraiment. Deuxième chose, la loi sur les élections et le contrôle des dépenses électorales, c'est justement pour éviter de l'ingérence de l'extérieur. Mais quand on ne dépense pas d'argent, mais on fait juste un texte lapidaire sur Facebook en faisant des allégations, ça passe pour influencer. D'ailleurs, elle le dit, elle finit en s'immisçant dans la campagne électorale. C'est de l'ingérence politique, carrément, en utilisant une situation personnelle qui ne s'est pas avérée au dire du Conseil d'administration de tourisme Outaouais. Moi, je trouve ça déplorable. Je trouve ça une campagne de salissage déplorable. Puis j'espère qu'il va y avoir un effet boomerang à cela parce que ça n'a plus de bon sens que ça soit orchestré comme ça pour venir torpiller des campagnes électorales. Comment faire de la semaine? Fin et futé à Buckingham, ROC10. ROC10 sur vos commandes. Vous allez économiser 10 % sur vos commandes en ligne épicerie fine dans le secteur Buckingham. Merci. Je vous retrouve tantôt pour le cabinet de Justin Trudeau. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada